En quelque sorte, à l'école. Et je dis toujours que le français, par exemple, pour nous, est un avantage. Nous qui sommes à flanc pour fond. Il a surélevé tout à l'heure le problème du fait qu'on a 60 langues. Est-ce qu'on doit faire l'hymne national dans les 60 langues ? Non, pas forcément. Mais au moins, accepte la langue de l'autre. Si toi, ta langue n'a pas, on peut dire, une audition très, très importante, accepte de chanter en doula, accepte de chanter en baoulé, accepte de chanter en béthé, en agni et autres. Mais c'est le refus que nous-mêmes nous avons vis-à-vis d'une autre langue qui nous met déjà dans un secteur bien délimité. Ça s'arrête en autre langue. Or, si nous acceptons, par exemple, je sais que l'hymne national a été traduit, par exemple, en bronc. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre l'hymne national en bronc puisque je connais la définition déjà de tous les mots de l'hymne national en français ? Ça ne fait qu'ajouter à ma connaissance un autre pas. Et ainsi de suite. Je dis toujours, apprends la langue de l'autre. C'est-à-dire avec tous les contours. Là, il a développé un élément qui a tout de suite retenu mon attention, l'élément concernant le repas. Le repas, pour moi, effectivement, quand on prend le repas, on le prend actuellement dans les villes à table. Mais à table même là, c'est un lieu, c'est une école. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le papa, la maman qui parle leur langue, doivent donner aux enfants, voilà, ça c'est la sauce temps, sauce d'unglée. Ah, maman, comment est-ce que c'est fait ? Comment est-ce que ça se prépare ? On met ça, on met ça, on met ça. Et puis, en même temps, le dire dans la langue. Par exemple, saluer le matin les enfants. Ils vous saluent et ils doivent vous répondre dans les langues. Essayer de demander aux enfants, bon, toi qui m'auras demandé quelque chose dans ma langue, je te donne ça. Des éléments pour pouvoir les motiver. Et nous-mêmes, de ne pas avoir honte de parler nos langues là où nous nous trouvons. D'accord. Alors, nous irons à Boaké. M. Traoré était en ligne. Il est malheureusement parti 22-42-54. Les réactions sont également sur la toile. Et pour aller dans votre sens, il y a des efforts pour la vulgarisation de ces langues-là ici. En Côte d'Ivoire, on témoigne cet élément qui vous sera proposé dans seulement quelques secondes. D'accord. Le temps qu'on soit prêt de ce côté là-bas, on va passer la parole à Diop. Diop, le morcellement des espaces d'expression entraîne parfois l'incompréhension entre ces différents espaces qui cohabitent. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, il faut accepter d'épouser la langue d'autrui si on a une langue qui est qualifiée de minoritaire. Ma question reste la même, encore une fois. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour aller dans le sens de l'usage des langues comme des instruments aujourd'hui pour émerger ? Il n'est jamais tard. Le premier point de colonisation, c'est la langue. Et ça fait de nous des complexés. Déjà, quand tu es face à un Français, c'est sa langue à lui. Tu es obligé, forcément, de parler sa langue. C'est un premier point qui te rend, qui impose un complexe. Dérapesse. Voilà. Mais je prends des cas. Il y a des pays comme le Mali où des Américains, des Chinois, des Français partent et ils sont obligés d'apprendre la langue bambara pour communiquer. Je veux dire, c'est intéressant, tel que vous le dites, mais je vous passe un phénomène aujourd'hui sur Internet. Les interviews des Miss, par exemple, je prends le cas du Mali. Lorsqu'elles s'expriment en français, ça devient une risée publique aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que ça fait sur la table ? Mais cette risée-là, c'est le complexe. Parce qu'elles sont attachées à leur langue, ça les empêche d'apprendre correctement le français. Non. Et aujourd'hui, vraiment, ça devient vraiment une risée publique. Aujourd'hui, sur la toile, en tout cas, c'est à la mode. On présente les candidats au concours Miss du Mali lorsqu'on les interroge. Je pense que c'est ça le véritable problème. On pense que celui qui parle correctement sa langue, qui ne parle pas français, n'est pas dans le temps. Et ça, c'est dangereux. C'est comme nous parlons français, mais nous ne parlons pas tous anglais. Pourtant, l'anglais, c'est la langue la plus parlée aujourd'hui dans le monde du business. Ne pas parler anglais, ça doit faire rire. Mais pourquoi on ne rit pas ? Parce qu'on parle français. Il faut se dire que notre langue doit être la flèche de notre développement. La pointe. Parce que chaque pays qui se repose sur sa langue n'a plus de complexe face à la colonisation ou bien au colon. Tant qu'on met nos langues à l'écart et qu'on continue à exploiter la langue du colonisateur, on va rester toujours un pays en dessous de cette personne. Mohamed, si je continue à te copier dans ta manière de faire, je ne vais jamais t'atteindre. Peut-être que je ne serai jamais au même niveau que toi. On ne dit pas qu'il faut annuler le français. Mais il faut, en plus du français, il faut ajouter nos langues. Vous ajoutez quelque chose ? Oui, c'est que je voulais ajouter. C'est-à-dire que, vous savez, il y a certains complexes. Quand on a, on légitime le problème que nous avons eu comme l'esclavage et la colonisation. Et pourtant, aujourd'hui, on veut se débarrasser mentalement de ça. Est-ce que vous comprenez ? Si on accepte la francophonie, l'anglophonie, la lysophonie et autres, c'est-à-dire qu'on valide ce qui s'est passé en 1886 à Berlin, dans la conférence de Berlin. Est-ce que vous comprenez ? Si on a un complexe de parler nos langues, et pourtant le colonisateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour que, ce que la dame disait tout à l'heure, pour que je refuse la langue de l'autre, il a fait telle sorte qu'il y ait des problèmes de langue. C'est pour ça que les esclaves de la même langue ne sont pas mises ensemble. Pour qu'il y ait un conflit de langues d'abord déjà. Parce qu'ils savent très bien quelle est la force de la langue, quelle est la force de la culture. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je veux dire quoi ? Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut une dictature culturelle pour que l'Afrique puisse évoluer. L'État de Côte d'Ivoire peut décider, à partir de demain, un décret sur le plan d'après-prenant ses responsabilités, à partir de demain, en plus du français, telle langue vient en deuxième position. C'est fini. Que ce soit une langue minoritaire, ou bien une langue tant tant tant, il a pris un décret, et puis tout le monde suit. On apprend l'allemand, et tout le monde suit. L'école, ça ne sait pas dans leur vie quotidienne. Moi, je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'être violent. Oui, en cause du mot « dictature culturelle ». À cause du mot « dictature culturelle ». Parce que moi, je le dis que les langues, il y en a plusieurs dans ce monde entier. Vous vous rappelez sûrement de la tour de Babel. La langue est un élément de développement. C'est parce que les gens comprenaient la même langue, qu'à un moment donné, ils se sont demandés, mais Dieu qui nous a créés, « Il est au bout là-bas, eh bien, parce qu'on se comprend, on va aller le rejoindre. » Et comment ? Ils ont trouvé qu'il fallait faire la tour, n'est-ce pas ? Et en ce moment-là, Dieu a dit « Attention, il faut que je préserve. » Et voilà la confusion. Cette confusion, ça veut dire quoi ? Pour ma part, je trouve que la confusion cache. Chaque langue cache un secret. Et il nous appartient, nous, en tant qu'humains maintenant, du monde entier, de respecter la langue de l'autre et de pouvoir extraire le secret qu'il y a. Il suffit tout simplement de regarder un peu les plantes. C'est les potanistes. Une plante a un nom et est utilisée à travers ce nom-là pour guérir quelque chose. Et cette même plante, une autre population, dans sa langue, donne un autre nom à cette plante-là et cette plante-là guérit la maladie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin du processus, ne serait-ce que sur cette plante, si nous nous mettons en tant que 60 langues en Côte d'Ivoire, trouver les 60 définitions, appellations de cette plante-là et en même temps savoir ce à quoi ça nous réfère, on aura trouvé le secret d'une maladie qu'il faudra estirpée. Pour dire quoi ? Pour dire que nos cultures, elles sont toutes dépendantes les unes des autres. Surtout pour ce qui concerne les langues ivoiriennes, nous faisons partie de ce qu'on appelle le Niger-Congo. Toutes ces langues-là, entre le Niger et le fleuve Congo, ont des intonations, des expressions qui se ressemblent. Moi, je sais par exemple qu'il y a des expressions embêtées qu'on peut trouver dans le Samoa. Vous voyez ? Alors, ce qui fait que c'est fantastique quand je regarde ça. Ça veut dire tout simplement que ce damier que nous avons devant nous, nous devons accepter de placer la place, de donner la place à chacun de nous. C'est pour ça que je dis non, il ne s'agit pas maintenant en Côte d'Ivoire, à cette période-ci-là, d'imposer quelque chose. C'était avant. Il fallait le faire. Maintenant, il faut prendre... Il y a déjà des langues qui sortent et qui s'imposent. Il faut d'abord aller vers ces langues-là et ne pas négliger sa langue. Vous comprenez ? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Moi, ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport aux langues jusqu'au Congo et autres, ça démontre le fait que tous les Africains, toutes les langues africaines viennent du Khabit. Est-ce que vous comprenez ? C'est une langue égyptienne, c'est une langue antique. Et toutes ces langues-là viennent de là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y a des possibilités, même les 60 langues ici en Côte d'Ivoire, ou bien plus, il y a des possibilités, comme Adam vient de le dire, de faire un brassage, de faire sortir quelque chose. Maintenant, les langues qui peuvent peut-être ne pas être utilisées pour être langue officielle, il y a certains mots qui peuvent sortir là-dedans, peut-être pour faire la tradition de l'hymne national, ou pour donner le nom du drapeau, etc., pour que chacun puisse être unis autour de ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un langage de rue qu'on utilise, le nouchi. Ah, c'est fantastique. Comment ça se fait qu'à notre époque, tout le monde parle de nouchi, et quand il y a un nouveau mot, tout le monde apprend le nouveau mot. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'insérer nos langues dans notre système. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Si aujourd'hui, il y a un dictionnaire aussi, tout le monde le sait, quand tu parles sur Internet, il y a des mots qui, même si ça sort à Abidjan aujourd'hui, demain, le gars de Paris, il y a une mise à jour quotidienne. Pourquoi on ne s'y met pas ? C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Voilà. Concernant les langues maternelles, les efforts sont faits, en témoignent à ce document qui est prêt, maintenant. Le Talbana, une langue originaire du nord de la Côte d'Ivoire, a parlé dans une famille à Abidjan, la capitale économique, une pratique rare, c'est pourtant le choix de la famille Koulibaly. Il est important que nos enfants sachent parler nos langues. Et ne les sachant pas parler, nos langues finissent par mourir. Et pour ne pas que la langue de Talbana meure, Dame Koulibaly l'apprend à ses petits-enfants. Elle a même écrit un livre destiné à l'apprentissage du Talbana, le titre, « Kiyogba Mounou », traduisé « Dis-le dans ta langue ». À Abidjan, les jeunes ne s'expriment qu'en français, ou même en nouchi, l'argot ivoirien, c'est une fierté pour les enfants Koulibaly de parler leur langue. Il suffit vraiment de parler ma langue maternelle, c'est ce que mes parents m'ont appris. J'aimerais aussi apprendre ça à mes petits-enfants, pour qu'ils puissent apprendre aussi à d'autres personnes. Comme Katia, quelques jeunes ne s'intéressent à leur langue maternelle et la comprennent bien. Ils sont allés. Ça dit, « Tu me plais ». Les amis, les camarades étudiants, ils ont même les mêmes langues que moi. Donc, souvent, parlons en classe, on en a une fille même. Je parle très bien de Sénifo. Depuis le bas âge, c'était la première langue que ma mère nous a appris. Ma mère, elle est haïzi. À la maison, on apprend plutôt la langue de notre mère. Bonjour, Natchala, en haïzi. Viens manger, beinjile. À côté de ces jeunes, qui maîtrisent parfaitement, leur langue, se trouvent ceux qui en ont une vague notion et ceux qui ne parlent pas du tout leur langue. Mon père, il est Annie et ma mère, Baoulé. Je comprends les deux, mais je ne parle pas. Enfin, je parle difficilement. Bon, le Baoulé, bon, la mère parle souvent, je n'ai pas, je ne maîtrise pas mes deux langues. Ma mère aussi, quand je lui dis de m'apprendre plus la langue, elle trouve que c'est inutile parce que cette langue, on ne fait pas à l'école. Impossible pour nous de comprendre les raisons pour lesquelles certaines familles ne s'expriment qu'en français. Aucune famille n'a accepté de nous recevoir. Toujours est-il que cette attitude favorise la disparition des langues. Vous perdez une langue, vous perdez une culture, vous perdez une civilisation entière. Il y a une langue qu'on appelle le soumois, qui a disparu, qui était parlé dans la zone du sud, est de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une variante de la langue éutilée, qui est aussi perdue. Il y a aussi une langue qu'on appelle le m'bré, qui est parlée par quelques cent personnes au nom de la Côte d'Ivoire, qui est menacée aussi de disparition. La langue maternelle n'est ni la langue de la mère, ni la langue du père, selon les linguistes. C'est tout simplement la première langue apprise, la première langue avec laquelle on est en contact. Vous êtes par exemple bêté, mais vous avez été élevé par un agni et vous parlez l'agni, c'est donc l'agni votre langue maternelle. Pour éviter la disparition des langues, les spécialistes conseillent de les parler ou de les apprendre. Si vous avez appris l'anglais, vous avez appris l'allemand, vous avez appris d'autres langues, et vous pouvez apprendre la langue africaine de la même manière. Et c'est vérifié. Asir Oussara, linguiste, né de père nigérien et de mère baoulé, parle non seulement le yoruba, mais également plusieurs langues de Côte d'Ivoire, notamment le dioula, l'agni, le baoulé et les enseignes. Encore ? En baoulé. Lundi, c'est dit kissier. Encore ? Kissier. C'est facile d'apprendre nos langues. Nos langues aussi ont un orthographe et un alphabet. Parmi les apprenants, des fonctionnaires, des jeunes, des maires. Je m'intéresse au baoulé pour pouvoir mieux communiquer avec ceux qui parlent le baoulé. Les linguistes sont formels. Il est possible de traduire dans nos langues toutes les notions, chimiques, biologiques et même mathématiques. La Côte d'Ivoire compte une soixantaine de langues et selon les spécialistes, l'une des causes fondamentales de la disparition des langues maternelles, c'est l'absence de langues nationales. Le Bénin, vous avez le fonds mé, c'est une langue pratiquement nationale. Au Togo, vous avez le Géminin. On ne peut pas choisir une seule langue, ce sera difficile dans la Côte d'Ivoire. On peut choisir quatre grandes langues, c'est-à-dire le Yula, le Baoulé, le Bété et le Sonofo. Une dizaine d'ONG œuvrent pour la promotion des langues maternelles, notamment l'ONG Savoir pour mieux vivre, qui édite des syllabaires dans plusieurs langues. C'est-elle l'initiatrice de la quinzaine des langues maternelles. Dans la mesure où il y a une langue, c'est-à-dire un élément de communication, il faut promouvoir cet élément de communication pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'une langue est aussi le miroir de la culture. Ces ONG bénéficient, certes, de l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie, mais il faut dépasser les discours et poser des actes pour éviter la disparition de nos langues. Pourquoi ne pas commencer par instaurer un ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues maternelles, comme c'est le cas dans plusieurs pays, notamment le Mali, la Guinée ? Bien, demain, on va jouer la prolongation. On sera dans le comment. Comment faire en sorte que les langues locales, les langues maternelles soient utilisées comme des langues vivantes dans les différents pays, en dehors des villages, bien entendu, aussi décomplexés. Les populations citadines face à ces langues-là. Patrick Ndiakan est sur la toile et Internet bouge depuis plusieurs nuits. Les jeunes accordent beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce sujet. Patrick, on sera à vous dans seulement quelques secondes. Voilà, nous sommes sur la toile avec nos internautes aussi, comme je le disais au début d'émission, sont très concernés par le sujet. Alors, les réactions majoritaires vont dans le bon sens par rapport à la valorisation de nos langues maternelles. M. Herman Brou nous dit « Indiscutablement, la langue maternelle est un outil de développement et celui qui maîtrise sa langue maternelle a une double intelligence et nos langues maternelles riment avec nos traditions et la négliger à ses avancées sans repères. » Et c'est ce qui est déplorable pour nous les Africains que nous sommes. Del Pizzo-Guitté explique d'une autre façon, sa façon de voir les choses, bien sûr, et nous dit « D'abord, il faut savoir c'est que le développement, qu'est-ce que c'est que le développement de nos langues ? » Est-ce que c'est important pour savoir de là où l'on vient et pour nos repères comportementaux ? Parlons de développement, une langue peut influencer selon sa puissance à travers la masse de population qui la pratique. Pour l'instant, nos langues ne peuvent être imposées que chez nous et par ailleurs, car la réalité économique est dictée par les autres. On peut mener le combat en interne, apprendre la langue à nos enfants, l'utiliser le plus souvent, mais en international, excusez-moi, cherchant d'abord à avoir notre propre indépendance. Il était un peu dur. Pendant ce temps, Capitaine Dang YMCIB se sent très inquiète parce qu'il ne comprend pas sa langue et il dit « Tout le monde se moque de lui. » Alors, il pose la question « Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment précis ? » On mène la question vers Seydina ou Mme Lerugion. Mme Lerugion, d'abord. Ceux qui sont complexés face aux autres parce que leur langue, sinon, n'est pas intéressante en matière d'éphonie, par exemple. Je dirais tout simplement que c'est un autre puisse prendre contact avec l'ONG Savoir pour mieux vivre et venir voir pour qu'on puisse analyser sa situation. Parce qu'effectivement, s'il ressent déjà un complexe, c'est comme s'il était en train d'être malade. Donc, il n'y a pas à être malade. Il y a tout ce qu'il faut qui vienne. D'accord. Alors, Diop, demain, on va jouer la prolongation concernant les langues maternelles. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ces langues soient bien intégrées dans les rouages du développement quand on ne les néglige pas du tout ? En dernier mot, aujourd'hui, c'est confirmé. Ces langues peuvent être utilisées comme des outils de développement. Ça, c'est sûr. Elles peuvent être utilisées comme des outils de développement. Elles sont évolutives. Quand on prend, par exemple, la télévision n'existait pas au moment où la langue malinquée existait, elle a commencé à naître. Mais il y a un mot en malinquée, par exemple, qui dit télévision. Et c'est bien utilisé. Par exemple, on dit télé, on dit Jabra, c'est-à-dire boîte à images. Ça décrit directement ce que c'est que la télé. Ça veut dire que nos langues, elles sont évolutives aussi. C'est-à-dire, elles peuvent s'adapter aux technologies, à la modernisation, plein de choses. Donc, elles peuvent participer au développement. D'accord. Juste pour raffirmer, c'est d'inhar. Justement, même il y a Nagadjuru pour dire téléphone. Pour dire que moi, ce que je veux dire, il faut qu'on éduque nos enfants à partir de nos langues. Parce qu'éduquer les enfants directement en français, en anglais, ça n'aboutirait à rien. Vous avez remarqué, quand on créa un enfant même aujourd'hui, il ne sait même pas ce que vous entendez dire. Ça dit que, arrête bébé, ça ne veut rien dire par rapport hey, limato hey. Tu vois ? Ce n'est pas la même chose. Quand tu as dit hey, le petit sait tout ce mec, on dit arrête bébé, arrête ça. Le petit, tu le regardes comme si tu es un fou. Non. Donc, ça dit que, non, c'est ça, il faut éduquer les enfants à parler de nos langues maternelles. Parce qu'il y a des mots qui ont des sens réels qu'on ne peut pas traduire en français ou en anglais. À toi, Madame Lorignon, demain, allons-y. Je dis tout simplement que les familles doivent reprendre leur rôle premier, amen. C'est tout. Je parle telle langue. Même, il faut donner l'occasion à la nounou qui ne parle peut-être pas ta langue, mais de parler sa langue aux enfants. Ça permettrait, ça va donner une certaine ouverture à votre enfant sur le plan de l'esprit. Et l'enfant sera à l'école en train d'apprendre aussi plusieurs langues. Demain, on mettra le cap sur les actions faites pour que les langues soient mieux vues et que ces langues soient utilisées dans le processus de développement, que ce soit des langues vivantes tout court. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se donne rendez-vous demain à 13h15 en temps universel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada